Après avoir vu les hommes, nous allons maintenant revenir au cours d'une longue parenthèse sur les officiers. Une longue parenthèse car il faut revenir sur l'éducation et la formation de toutes ces générations d'officiers qui étaient en âge de commander en 1870 et de voir la longue évolution qui a conduit aux problèmes de commandement que j'ai évoqués et qui vont se manifester de manière brutale en 1870. Donc quand Louis XVIII s'assoit, peu amant d'ailleurs, sur le trône de France à l'été 1815 après Waterloo, l'armée dont il hérite n'a absolument plus rien à voir avec celle de son frère Louis XVI qui, comme vous le savez, a mal fini en 1793. Entre les deux, il y a donc eu les guerres de la Révolution et de l'Empire et même si restauration il y a, il n'est pas possible de tirer un trait et d'effacer tout ce qui s'est fait en plus de 20 ans et qui, vous le savez, a conduit les armées françaises à dominer, fusse pour une courte période, l'Europe. Donc en 1815, les officiers qui constituent l'armée française se battent parfois depuis 1792. Les autres ont remplacé tous ceux qui sont morts et sont donc généralement jeunes, impétueux, bouillonnants et ce, jusqu'au plus haut grade. Puisqu'à l'époque, même si Napoléon a voulu changer les choses, la majorité, l'écrasante majorité des officiers ont été nommés par le mérite, sont sortis du rang, c'est-à-dire que c'est d'abord des soldats, et sur le champ de bataille, ont gravi un à un les échelons des grades pour arriver parfois jusqu'au plus haut. Alors, j'ai dit que Napoléon va essayer de changer cela, évidemment, puisque c'est lui qui a recréé, par exemple, qui a même créé Saint-Cyr, la fameuse école des officiers de Saint-Cyr. Mais, malgré tous ses efforts, il faut dire que plus de 75% des officiers sortaient alors encore du rang. A peine 25% étaient issus des écoles. Donc, cela veut dire qu'ils sont généralement issus de classes un peu plus populaires. Et ces soldats, ces officiers, ont parcouru pour la plupart l'Europe en long et en large, d'abord en criant « Vive la nation ! » puis « Vive l'Empereur ! » Ils ont donc été formés dans le feu, le fer et le sang. Et d'ailleurs, ceux qui sont arrivés en commandement en 1814-1815 ont ressenti une réelle frustration après Waterloo avec la Restauration. Une frustration puisqu'ils ont été arrêtés dans leur élan vers la gloire à cause du retour à la paix. Puisque, ça paraît un peu logique, lors d'une guerre, il y a plus de moyens de s'illustrer, donc d'avoir un avancement qui est plus rapide. Le retour à la paix a brisé la carrière de beaucoup de ces jeunes hommes qui étaient arrivés au commandement en 1814-1815. Donc, cet héritage est très pesant. Et comment le gérer lorsque vous êtes au 18 et que vous arrivez sur le 3 en 1815 ? Eh bien, ce n'était pas facile. Puisque beaucoup de ces hommes avaient connu le feu, la guerre, le sang, la mort. Beaucoup étaient donc violents, pleins de passion et de feu, et peu respectueux de la stricte discipline qu'on a voulu réinstaurer. Ils représentaient en fait, en bonne partie, le souffle de 1789, l'armée nationale, le jacobinisme, etc. Et là, on touche un point qui est extrêmement important, qui est qu'en ces temps de restauration, c'est bel et bien ce que nous appelons aujourd'hui la droite, c'est-à-dire les possédants, les aristocrates, les bourgeois. Eh bien, c'est cette droite qui craint l'armée en 1815. Elle craint l'armée puisque l'armée est le symbole de la révolution, du régicide, du désordre. Même si évidemment Napoléon a fait beaucoup pour tempérer la chose, eh bien, pendant très longtemps, l'armée est le symbole de la gauche, de la révolution, je vous l'ai dit, de la mort du roi, de l'anti-religion, puisque beaucoup d'officiers sont anti-religieux pendant une très longue période. Et c'est en fait au cours du XIXe siècle que s'opère un changement de valeur, un retournement de valeur, je vais en revenir là-dessus plus tard, et que l'armée devient le symbole de la droite. Évidemment, je vous utilise les mots droite et gauche pour faire simple, mais il ne faudrait pas plaquer, au-dessus du XIXe siècle, notre réalité du XXe siècle, du XXIe siècle même. La droite d'aujourd'hui n'est pas la droite de l'époque, la gauche de l'époque n'est pas celle d'aujourd'hui. Que ce soit clair. Donc, il y a tout cet héritage-là à gérer, et de plus, le retour à la paix induit qu'il faut réduire les effectifs. Évidemment, on a moins besoin de soldats lorsqu'il n'y a pas besoin de défendre les frontières ou d'envahir d'autres pays, et donc beaucoup sont renvoyés dans leur foyer. Beaucoup, dont les officiers. Ils sont donc mis à la retraite anticipée et ne touchent que la moitié de leur dû, qui est déjà peu important. C'est ce qu'on appelle les demi-soldes. Demi-soldes, car comme je viens de le dire, ils ne touchent que la moitié de leur solde. Et comme je dis que c'est peu important comme somme, eh bien, ça induit, là encore, ça amène une nouvelle frustration. Et c'est aussi pour ça que Napoléon est arrivé facilement au pouvoir pendant les 100 jours en 1815. C'est qu'il était porté par tout un courant de mécontentement, notamment de celui des demi-soldes, qui avaient tout simplement beaucoup de mal à vivre, avec le peu de moyens qu'on leur octroyait. Et c'était un peu un gras, puisqu'ils s'étaient fait trouer la peau pendant 20 ans pour la France, et on les a renvoyés ces jeux dans leur foyer sans presque aucun mot, sans presque aucune considération. Et là, c'est une des erreurs de la première restauration. Donc, on renvoie sur une partie de ces demi-soldes, à la fois parce qu'ils sont trop nombreux, et aussi parce que beaucoup se sont trop compromis avec le régime napoléonien, et donc on n'en veut plus à l'armée. Et on espère les remplacer en rappelant au commandement des gens qui s'étaient enfuis de France entre 1789 et 1793, c'est ce qu'on appelle les émigrés, tous ceux qui avaient fui la révolution. Bon, certains, même beaucoup, étaient revenus grâce à Napoléon qui avait fait voter une voie d'amnistie, mais certains étaient restés à l'étranger jusqu'en 1815, et reviennent à présent. Et on leur redonne des commandements. Alors, c'est une forme, là, cette fois, qui n'est pas d'ingratitude, c'est plutôt même de la gratitude, que le régime leur donne, mais ils n'avaient pas commandé pour certains depuis 20 ans, ils n'avaient pas vu un champ de bataille ou le pont d'un navire depuis de longues années. Et le cas le plus fameux est celui du capitaine Chomaret, Chomaret qui commandait un navire qui s'appelle la Méduse, et qui l'a tout simplement envoyé se briser sur les côtes d'Afrique, ce qui a inspiré le célèbre tableau Le Radeau de la Méduse. Voilà la fameuse histoire du Radeau de la Méduse. Donc des gens comme Chomaret sont un peu symptomatiques de cette période. Et on voit bien que ce n'est pas la bonne solution de les rappeler. Donc d'un côté, on a tous ceux qui ont fait la Révolution et l'Empire, qu'on ne peut pas tous renvoyer chez eux. Et de l'autre, on a des gens qui n'ont pas fait la Révolution et l'Empire, mais qui n'ont pas commandé depuis des lustres. Et que faire ? Eh bien, il faut attendre tout simplement que le personnel se renouvelle, qu'il parte à la retraite et qu'une nouvelle génération arrive. Donc en attendant, on se débarrasse, entre guillemets, de ces têtes brûlées, de ces vétérans, et on les envoie terminer leur carrière en Afrique du Nord, où la France commence à montrer son nez. C'est-à-dire qu'en 1830, le régime de Charles X, qui est discrédité, essaye de redorer son blason par une victoire facile à l'étranger, et va donc envahir Alger. Ce n'est qu'après que la France décide de rester en Algérie, mais en 1830, c'est donc la prise d'Alger. Eh bien, lors de ces guerres en Afrique du Nord, la majorité des officiers sont ces vétérans, c'est-à-dire brûlés de la Révolution et de l'Empire dont j'ai parlé, et qu'on envoie finir leur carrière ici, là où ils ne peuvent plus gêner en quelque sorte. C'est par exemple le cas du fameux Bugeau, du maréchal Bugeau, qui est toujours associé aux guerres en Afrique du Nord. Eh bien, Bugeau a commencé sa carrière en 1804, il était caporal à Austerlitz, et il a été mis en non-activité en 1815, renvoyé dans ses foyers, parce qu'il était trop proche du régime. Et donc, il fait ses preuves en Afrique, c'est le conquérant de l'Algérie, c'est l'homme de la bataille d'Isli contre le Maroc en 1844. De plus, le premier colonel de la Légion étrangère, eh bien, c'est lui aussi un vétéran de l'Empire. On pourrait citer aussi Bourmont. Bourmont, c'est un officier royaliste qui avait d'abord fait la Vendée, puis il avait servi Napoléon, avant de trahir devant Waterloo, et de donner les plans de bataille français au coalisé. D'ailleurs, ce qui n'avait pas plu à Blücher, qu'il n'aimait pas qu'on trahisse, même si c'était à son avantage. Petite parenthèse. Eh bien, Bourmont est l'homme de la fameuse prise d'Algérie que je viens de citer en 1830. C'est lui qui commande là-bas. Et il finit sa carrière comme maréchal. Et on pourrait multiplier à l'envie l'exemple de ses lieutenants, ses capitaines, ses commandants, ses lieutenants colonels, ses colonels, même ses généraux, qui ont suivi la voie de l'armée d'Afrique et qui ont fini leur carrière là-bas. Donc d'un côté, la tradition napoléonienne prend fin dans le renouveau colonial français ou à les reléguer par le pouvoir. Et de l'autre, l'officier métropolitain entame une transformation profonde et radicale. Et c'est cette génération qui nous intéresse. Puisque sous le Second Empire, au début du Second Empire, il restait encore quelques officiers qui étaient très vieux, qui avaient commencé leur carrière très longtemps avant. Mais plus personne n'avait connu les guerres de la Révolution, par exemple. Donc cette tradition-là prend fin en Afrique, en 1830, 1840, et au début des années 1850. Et une autre génération, elle naît en Europe et est formée là-bas. Et c'est donc ceci qui va nous intéresser. Alors, je dis qu'elle est formée en Europe, qu'elle est née en Europe, elle aussi va servir dans les guerres coloniales. Et c'est justement de ça dont on va parler après, puisque c'est très important pour comprendre les choses. Donc en France même, l'ordre, la discipline et l'obéissance deviennent les trois mots d'ordre primordiaux et tranchent avec les décennies précédentes, où je vous ai dit que l'armée était beaucoup plus leste et négligée qu'on le croit. Le changement stupéfiant que j'ai évoqué au début de la vidéo s'opère. La gauche se détourne peu à peu des armes. A l'y revue ultérieurement. Mais à l'époque, elle n'a plus dans son folklore, dans son mot d'ordre, l'armée. Puisque l'armée défend le pouvoir dans la révolution de 1830 et de 1848, évidemment, il y a eu des soldats qui ont fraternisé, du moins qui ont soutenu après la révolution, mais la majorité de la troupe attaque les barricades, tire sur les insurgés et reste fidèle au pouvoir. Et elle soutient même son président, Louis-Napoléon Bonaparte, dans son coup d'état de 1851. Donc l'armée, parce que Louis-Napoléon n'est pas considéré par la gauche comme quelqu'un de recommandable. Je schématise évidemment, par exemple, Victor Hugo, qui vous savez, était vraiment un des plus grands adversaires acharnés de Napoléon III. Mais Victor Hugo invective les soldats et leur dit « Mais non ! Que faites-vous ? Vous soutenez le pouvoir ? Vous soutenez le président ? Vous soutenez l'autorité ? Non ! Vous, c'est la révolution ! L'armée, c'est la révolution ! C'est le régicide ! » Donc il y avait encore cette mystique de l'armée révolutionnaire, l'armée de la gauche que j'ai évoquée au début, mais elle disparaît vers 1848-1850 et l'armée devient le symbole de la droite. Je ne le répéterai jamais assez puisque c'est très important ce changement de valeur qui était très bien indiqué dans un livre que je vous ai mis dans les commentaires, dans la bibliographie, de Raoul Girardet, la société militaire française de 1815 à nouveau. Donc on a vu la nouvelle génération qui arrivait, dans quel contexte elle arrivait et maintenant on va voir comment elle a été formée au feu, comment elle a été formée en théorie et qui étaient ces hommes qui commandaient en 1870.